Salut les amis, c'est Raph PES, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au moment où vous voyez la vidéo, nous sommes le 15 août. Je la tourne un tout petit peu en amont, puisque à cette période-là, je serai en vacances. Ça va être, vous le voyez au titre de la vidéo, ça va être juste pour vous présenter un peu le programme de ce qui va se passer sur la chaîne, sur, on va dire, le mois et demi, les deux mois prochains à venir, parce qu'il va y avoir quelques petits changements. Donc, ce n'est pas le programme de ce qu'il va y avoir chaque semaine sur la chaîne spécialement, il y aura une autre vidéo pour ça. Mais ça va être juste, voilà, une vidéo qui va vous présenter ce qui va se passer, la période de vacances, la période de non-vidéo, etc. Je vais faire ça en 7 points, tout simplement. Donc, on va commencer par le premier point, je vais vous faire un petit topo à chaque fois. Et puis, on avancera comme ça. La vidéo devrait faire, je pense, on va essayer de faire 6 minutes, on va essayer d'aller au plus concis sans s'étaler trop. Petit 1, donc, sur la chaîne, il n'y aura pas de vidéo à partir d'aujourd'hui. Donc, du 15 août à la première semaine de septembre, il n'y aura pas de vidéo. Et les vidéos reprendront à partir du lundi 5 septembre. Quel type de vidéo va reprendre à partir du lundi 5 septembre ? Ça ne sera pas de la League des Masters, ça ne sera pas de la Cara Manager, ça sera d'autres vidéos. Donc, toutes celles-là, je vais en parler juste après. Mais à partir du 5, il y aura peut-être des mini-séries, il y aura des tutos, sûrement des tutos page qui vont revenir, parce qu'on va avoir l'arrivée de nouveaux tutos pour QS 2023, peut-être des tutos pour FIFA, peut-être des tutos pour eFootball, peut-être des nouveautés concernant l'UFL, donc un peu plus d'actualité, du retour de tutos. Et on reprendra doucement la chaîne pour cette nouvelle année. Et on verra aussi pour relancer des lives, je vous en dis un peu plus juste après. Vous le savez, la sortie de FIFA, ça va se passer fin septembre. Donc, d'ici là, je ne pourrai pas faire de vidéos sur FIFA, parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous nous avez déjà entendu, je vais partir sur FIFA en plus de PES pour faire de la Cara Manager, pour proposer un peu de tout. Et donc, les ligues des masters, les carrières managers et carrières joueurs reprendront sur la chaîne. En tout cas, l'activité globale de la chaîne reprendra à partir du lundi 3 octobre. Donc, à partir de ce lundi 3 octobre, vous allez avoir un planning hebdomadaire qui va revenir, qui va être habituel et qui va se tenir de rang toute l'année. Et je vais pouvoir me permettre de le tenir toute l'année, puisque j'aurai une pièce dédiée à YouTube qui me permettra de vraiment cloisonner cette activité, cette passion que j'ai pour YouTube dans une pièce, et ne pas m'étaler comme actuellement dans mon salon, dans la chambre, etc. Et ça sera beaucoup plus facile pour faire des lives et pour tourner mes vidéos. Dans les choses qui vont être présentes sur la chaîne dans les mois à venir, donc en petit 1, on va parler de PES évidemment. On va rester sur PES. Les patchs vont permettre de rester sur PES, donc un PES 2023. C'est assez fou, puisqu'on sera toujours sur le 21, mais il y aura les patchs de gameplay, etc. Et je vous l'ai déjà dit, mais moi, le gameplay du PES 2021 ne me dérange pas du tout. Et il y a du contenu qui est ajouté tout simplement par les modders, donc autant en profiter. Donc il y aura des ligues des masters. Sur PES, il y aura deux ligues des masters, pas par semaine, mais il y aura deux ligues des masters. Je vais réfléchir encore à la façon dont ça va être publié, donc c'est pour ça que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais il y aura deux ligues des masters, encore une fois cette année, sur PES. Concernant FIFA, il y aura une carrière manager dans l'année, donc une carrière manager au complet, comme vous pouvez le voir sur les chaînes de Flonox, de Nano, de SD aussi, qui fait un petit peu ça. Il y aura aussi, je vais m'essayer, donc pareil, ça va être un essai, ça sera une bêta test, je vais m'essayer à la carrière joueur sur FIFA. Je n'ai pas aimé le Verne Legend sur PES, mais je n'ai jamais essayé la carrière joueur sur FIFA. Et avec les ajouts de cette année, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, pourquoi pas essayer, ça ne coûte rien, et peut-être que je vais aimer, peut-être que je vais kiffer, donc on va faire le mode carrière joueur sur FIFA. Pareil, le rythme, etc., de publication, je ne l'ai pas décidé encore, donc ce sera à venir prochainement. Mais là, c'est juste l'annonce de ce qui va se passer. Concernant le projet de notre club, forcément, c'est en lien avec FIFA ou PES. Il y a deux ligues des masters, donc ça sera en lien avec PES. PES, c'est la base de ma chaîne YouTube. PES, c'est grâce à PES, c'est grâce à Konami que j'ai pu lancer ma chaîne YouTube. Donc ce projet de notre club que j'essaye de combler, de grossir au maximum, sera sur une des deux ligues des masters sur PES. Donc je ne dis pas laquelle encore, mais ça sera sur une des deux là. À partir du 3 octobre, et bien sûr à partir du 5 septembre, comme je vous l'ai dit, il y aura des tutos de retour une fois par semaine sur la chaîne. Je n'ai pas encore d'idée de quel type de tutos, mais évidemment en septembre, on sera sur du gros tuto, avec du Virtu Red Patch, du Dream Patch, du Smoke Patch. Il y a aussi le jeu de Smoke Patch qui va sortir, donc je le compte dans la partie PES, ce jeu de Smoke Patch réhabilité à PES. Donc il y aura des tutos chaque semaine, et il y aura aussi des tutos, je pense, de version rapide, un petit peu, vous verrez, peut-être avec les YouTube Shorts ou autre, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il y aura du tuto chaque semaine sur la chaîne. La date, pareil, elle n'est pas définie. Est-ce que ce sera comme les petits tutos du samedi ? Je ne sais pas du tout. Est-ce que ce sera en semaine ? Je n'en ai aucune idée, mais il y aura des tutos de nouveau sur la chaîne. Voilà. Avant-dernière chose, il y aura des mini-séries sur la chaîne. Donc ça, ce ne sera pas tout le temps, ce sera peut-être tous les 2-3 mois, je verrai. Donc ça sera des Copa America, des Coupes du Monde, ça pourra être des... Je ne sais pas, ça sera des Coupes nationales, des trucs comme ça, peut-être une aventure en Ligue des Champions, en Europa League ou autre, donc ça, j'y réfléchis, mais j'espère pouvoir ressortir des mini-séries régulièrement, on va dire, peut-être trimestriellement, ça ferait peut-être 3 séries dans l'année à chaque trimestre, ça serait intéressant. Donc à voir comment je me dépatouille avec ça, mais il y aura des mini-séries au cours de l'année. Et enfin, dernière chose, c'est la grosse nouveauté que je vais apporter cette année, il y aura des lives le matin. Alors pour ceux qui le savent, je suis en alternance, je commence mon alternance à 11h le matin, je travaille de 11h à 18h, ce qui me permet d'avoir 3h de libre quasiment le matin avant de partir au travail, on va dire 2h30. Et donc, il y aura des lives le matin, je ne vous dévoile pas le nom du live, etc. Ça sera de 9h à 10h, et ça ne concernera pas PES ou FIFA ou EFL ou le Football Life de Smokepatch, ça sera tout autre. On parlera du foot de manière générale pendant 1h, donc de 9h à 10h. Le jour, je ne l'ai pas encore dessiné, et pour moi, pour l'instant, dans ma tête, ça serait le lundi, parce que ça tomberait à la matinée juste après la fin de toutes les journées de championnat globales, on va dire, en Europe et ailleurs. Donc ça serait pour moi le lundi, mais à voir encore comment ça va se passer. Donc ça sera à partir du 3 octobre, donc peut-être pas à la reprise du 3 octobre tout pire, mais ça sera peut-être le lundi d'après, donc 7 jours plus tard, donc peut-être le 10, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura des lives le matin, de 9h à 10h, un jour dans la semaine, pour l'instant le lundi, mais je vous en dirai plus, évidemment, un peu plus tard. Les amis, cette vidéo, elle a été très courte, et c'était aussi le but pour moi de la faire très courte, pour ne pas non plus vous accabler, vous mettre plein d'infos d'un seul coup comme ça, puisque je sais que les vidéos comme ça, face à face, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fou à regarder et écouter, donc si vous voulez l'écouter celle-là, écoutez-la en podcast, ou écoutez-la pendant que vous faites la vaisselle ou autre, comme ça vous avez les infos, vous n'êtes pas obligés de voir ma tête pendant tout le long. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir écoutée, tout du moins, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, donc là, on a une période jusqu'au 5 septembre où il n'y aura pas de vidéos sur la chaîne, j'espère tous vous retrouver à partir du 5 septembre, évidemment, avec le plus grand plaisir, et puis juste, ça fera plaisir de tous se retrouver, et de repartir pour une nouvelle année sur YouTube, la troisième déjà, donc ça passe quand même très très vite. Je vous remercie d'ores et déjà, et merci pour tout ce qui est passé avant, pour tout votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, qui permettent de faire vivre la chaîne, et qui, moi, me permettent de me lever le matin. Déjà, je me lève le matin pour aller au travail parce que j'adore mon boulot, et je me lève dans un deuxième temps parce que je me dis, ben voilà, j'ai du monde avec YouTube, j'ai une communauté, j'ai un Discord, et ça me donne envie de me lever pour discuter avec vous, j'ai envie de discuter de foot, de jeux vidéo avec vous, et c'est quelque chose, c'est devenu ma passion, c'est devenu la passion qui prend le plus de place dans ma vie en ce moment, après ma petite copine, et évidemment, mais c'est devenu une grosse grosse passion, et du coup, je vous remercie pour ça, c'est grâce à vous que je peux faire tout ça, que je ne peux pas vivre de tout ça, mais en tout cas, je peux vivre une passion à fond, et ça fait très plaisir, voilà, donc merci à vous, pour ceux à qui ce n'est pas encore arrivé comme moi, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, tout simplement, voilà, et puis on se retrouve très vite, je vous dis au 5 septembre, d'ici là, bien sûr, je ne serai pas absent, on va se donner des news sur Twitter, sur Discord, sur Insta, tout ça, c'était Raph PES, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501